Les affiches des différents soldes d'après-Noël décorent les murs des boutiques. Mais à Montréal, les longues files qui commencent des heures à l'avance sont choses du passé à plusieurs endroits. On s'entend que c'est une date qui est très, très importante pour l'ensemble du Québec et l'ensemble des magasins. Par contre, on remarque un ralentissement qui est dû, dans un premier temps, au contexte économique. Mais on a aussi un élément qui est important ces derniers mois et ces dernières semaines, la grève. La grève touche beaucoup de personnes et donc touche beaucoup le portefeuille. Selon un récent sondage du Conseil québécois du commerce de détail, 60 % des consommateurs sondés sont pour la fermeture des commerces lors de cette journée. Ça aurait peut-être l'allure de repousser d'une journée, moins de fatigue peut-être. Cependant, l'intérêt pour le Boxing Day n'est pas révolu pour autant. Toujours selon les données du Conseil québécois du commerce de détail, 56 % des Québécois souhaitent profiter des soldes, 22 % comptent le faire en ligne. À Québec, ils étaient plusieurs à faire la file devant leur boutique préféré. C'est un des gros Boxing Day qu'on a eu dans les dernières années. Effectivement, ce que je peux voir avec l'achalandage qu'on a, c'est sûr qu'à l'extérieur, il y a moins de choses à faire cette année. Les sports d'hiver ne sont pas là avec la température, donc ça nous amène plus de gens pour nous, on est heureux. Pour certains, c'était un moment tendu depuis longtemps. Comment tu sers d'avoir trouvé ta PS5? Bien, je me sens content. Pour d'autres, c'était plus par obligation. Je suis ma conjointe qui regarde pour d'autres choses. Moi, je fouine pendant ce temps-là. Même si l'engouement pour cette journée n'est pas le même partout, ça n'empêche pas des boutiques seconde main d'embarquer dans le concept du Boxing Day. Dans le fond, c'est la première année qu'on fait le Boxing Day. Bien, on va offrir aussi les mêmes rabais si c'est pour encourager les gens à venir ici au lieu d'aller dans des grandes surfaces puis dans d'autres magasins pour acheter des vêtements neufs. Sous-titrage Société Radio-Canada